Bonjour et bienvenue à votre émission Le député provincial vous parle. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Schneiberger, votre député d'Andromane-Boisfray. Bonjour Sébastien, ça va bien? Bonjour, bonjour. Très bien, et vous? Oui, ça va super bien, merci. On va faire un tour de l'émission d'aujourd'hui. On va parler d'un court retour sur la dernière session parlementaire et de l'élection qu'on vient justement de terminer en octobre dernier. Et finalement, en deuxième partie de l'émission, on va parler avec notre attaché politique, M. Jean Charest, qui est à ma gauche ici. Bonjour. Et on va parler un peu des services du bureau de comté. Qu'est-ce qu'il peut vous offrir dans la circonscription de Andromane-Boisfray? Donc Sébastien, comment tu te sens? Cinquième mandat, c'est quand même important. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de députés qui ont cinq mandats. Comment tu te sens pour ton cinquième mandat? En tout cas, pas plus jeune que le premier, après cinq mandats. Mais non, j'ai toujours encore plein de joie à travailler pour les citoyens du comté de Ramane-Boisfray. Toujours un plaisir. Puis c'est sûr que plus les années passent, plus on a de la facilité à travailler. On connaît beaucoup plus les programmes, les dossiers. Bon, il y a du changement. Il faut toujours s'acclimater, comme on dit. Des fois, on a l'impression d'être sur une règle ou quoi que ce soit. Finalement, ça l'a changé. Alors, il faut se tenir au courant. Et puis, mais sinon, en gros, c'est toujours très plaisir. Puis j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça avec mon équipe. Une nouvelle équipe, d'ailleurs. On vous la présente aujourd'hui. Et puis, en gros, c'est ça. C'est toujours un plaisir de travailler. Puis une nouvelle équipe aussi, l'Assemblée. 90 députés. Alors là, il va falloir un petit ajustement. Ça fait beaucoup autour de la table, comme on dit, quand on vient pour parler. Puis je vais avoir la chance aussi de travailler avec plusieurs personnes. Alors, à bord, cinquième mandat. Parfait. Puis justement, le cinquième mandat, donc c'est ta sixième élection, si je me rappelle bien. Oui. Donc, cinquième mandat, comment t'as trouvé ça? T'sais, te promener, visiter, voir le monde. Bien, pas visiter parce que, bon, c'est ton comté depuis tant d'années, mais faire un retour dans les municipalités. Est-ce que les gens t'ont parlé de quelque chose en particulier? C'est une élection qui a été un peu spéciale, très dure sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le côté que j'ai moins aimé. Je dirais, sur mes sélections, c'est le côté que j'ai moins aimé. Même si, tu sais, on savait que nos chances étaient très bonnes, ça reste que le côté humain, des fois, il est... À un moment donné, il faut que tu détaches de ça. Tu t'écoutes plus, tu regardes plus ce qui s'écrit et autres. Parce que c'était vraiment un groupe restreint. Alors qu'il faut que tu fies sur le terrain. Puis sur le terrain, c'était très bon, très positif. Les gens, on est appréciés généralement. C'est jamais parfait. OK, on s'entend, on n'est pas en politique pour être parfait. Mais on est en politique pour améliorer les choses et puis faire en sorte que le citoyen, le lendemain de l'élection, on a plus. Puis on va en gagner plus. Alors c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est élu. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu, là. En début de session parlementaire, là, pour une nouvelle législature, il y a tout le temps comme une cérémonie pour nommer la nouvelle présidence de l'Assemblée. Puis il me semble que tu as eu un honneur assez particulier, là, pendant la dernière session parlementaire. Oui. Bien, s'il y a une règle en cause, c'est que, justement, c'est toujours le doyen, ce qu'on appelle le doyen de l'Assemblée, qui doit présider l'élection du nouvel ou de la nouvelle présidente. Dans ce cas-ci, ça a été Nathalie Roy, la première... Bien, c'est pas la première, c'est la deuxième femme présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, bon, bien, j'ai eu la chance de présider ce petit moment. Alors, la raison est que, bon, au niveau de l'ancienneté, c'est pas moi qui ai le doyen, là, total de l'Assemblée, mais le doyen qui est pris à ce moment-ci ne doit pas avoir un poste de ministre ou un poste en règle au niveau de fonction du Salon Bleu. Alors, ça fait en sorte que j'étais celui sur la liste. Il y avait Pascal Bérubé, juste avant moi, mais étant donné qu'avec la controverse que tout le monde connaît, il n'était pas présent. Alors, c'était moi le second, si on veut. Et c'est moi qui ai eu la chance de faire la présidence pour élire la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Puis, il n'y a pas eu d'élection. Ça a été vraiment une appellation. Oui, c'était une nomination. Il n'y avait pas... Il y avait un poste. Il y avait une candidate et c'est Nathalie qui a été nominée d'office. Donc, on profite pour féliciter Mme Roy, effectivement, pour son poste de présidente de l'Assemblée. Mais, qui dit nouvelle législature, des nouveaux mandats également. Pourrais-tu m'en parler plus? J'ai appris que tu avais des nouveaux mandats, des nouvelles fonctions pour la prochaine législature. Oui, bien, en premier lieu, peut-être juste avant de commencer, j'ai été nommé président de la commission de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des lois qui traitent du municipal. C'est-à-dire, tout ce qui est habitation municipale, l'urbanisation et autres, ça se passe tout à cette commission-là. Et puis, moi, j'en suis le président. Et puis aussi, j'ai été nommé adjoint gouvernemental au transport avec Geneviève Guilbeault. Alors, je vais avoir le plaisir de travailler avec elle. Et puis, c'est un domaine que le transport, c'est que je connais assez bien. Parce que j'ai déjà travaillé dans le milieu. C'est un domaine, tu sais, j'aime beaucoup l'automobile. Alors, tout ce qui est transport, comme j'ai dit, moi, j'ai tous les permis que tu peux avoir à la Société d'assurance automobile. Le permis de camion lourd, classe 3, c'est-à-dire les 10 roues, ambulances, autobus, je peux conduire. J'ai même fait mon permis de moto l'an passé. Alors, quand on parle de courtoisie de la route, là, tu sais, souvent, on a des discussions, souvent dans les médias ou comme ça, où on discute. Bon, bien, les camionneurs, ils ne chauffent pas bien. Les cyclistes, ils sont dangereux et autres. Moi, je fais près de tout ça. Ça fait que j'ai une bonne idée quand on parle de partage de la route. Et croyez-moi, ce n'est pas évident parce que quand tu es dans le siège d'un camion lourd ou tu es sur une selle de vélo, la route est tout autre. Et puis, justement, il faut toujours se mettre dans la peau de l'autre personne pour comprendre sa réalité à lui ou à elle. Et ça, c'est de quoi que je me disais que j'ai une bonne connaissance de ce dossier-là. Parce qu'en plus de tous les permis, vous faites beaucoup de vélos, si j'ai bien compris. Un peu moins depuis 2-3 ans, mais là, il faut que je lui remette cette année parce que je vois que ma santé, mon état physique est moindre, alors il faut se remettre au vélo. Je garde bien d'en faire un peu plus cette année. Parfait, parfait. On a parlé de la courte session parlementaire qu'on a eue à l'automne dernier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ces travaux-là? Parce que, bon, ces deux semaines, ça se passe rapidement. En tant que parlementaire, est-ce qu'on a le temps de faire passer des projets de loi, des budgets, quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de cette session parlementaire-ci? Je ne veux pas ce qui a fait le plus parlé. C'est vraiment le projet de loi qu'on a déposé au niveau du roi, le plus prêté serment au roi. C'est devenu facultatif aussi. C'est devenu facultatif. Alors ça, c'est le projet de loi qui a été adopté. Mais il y a quand même 2-3 autres projets de loi qui ont été déposés, mais qui n'ont pas été adoptés. En mettant, comme celui d'Hydro-Québec, projet de loi 2 qui va être adopté sur la tarification, le gel des tarifs à Hydro-Québec qui va être probablement, on commence la session parlementaire le 31 janvier. Alors ça va être un des premiers projets de loi adoptés au cours de la nouvelle session. Puis quand on parle de gel des tarifs, c'était surtout pour, un peu en lien avec la campagne électorale qu'on a vécue, c'est pour combattre l'inflation. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres mesures de la campagne électorale qui peuvent ressortir en projet de loi comme ça? Oui, il y en aura plusieurs. D'ailleurs, maintenant, au niveau de ce projet de loi-là, c'est surtout les tarifs. On parle aussi au niveau de la gestion d'Hydro-Québec sur les projets, les plus gros projets hydroélectriques. Parce que ça, c'est un dossier justement où Hydro-Québec, la direction a demandé que ce soit le politique qui s'en occupe plus. Parce que souvent, c'est des décisions un peu politiques. Alors, le projet de loi aussi consiste à reprendre en contrôle les projets de loi de plus de 5 mégawatts à Hydro-Québec. C'est un... Hydro-Québec, c'est une demande qu'il demandait là. Donc, comme je vous avais mentionné dans mon introduction de cette émission, pour la deuxième partie, on a la chance d'avoir un de mes collègues que j'apprécie beaucoup, M. Jean Charest, qui est attaché politique au bureau de Sébastien Schneuberger, député de Romain-de-Bois-Franc. Donc, M. Charest, comment se passe votre travail? Avez-vous une spécification? Pourquoi vous travaillez pour le député de Romain-de-Bois-Franc? Bien, disons, pour faire un bref historique d'entrée de jeu, c'est de part aussi mon expérience de travail, mes antécédents. En fait, j'ai été durant 23 ans directeur des bureaux régionaux à l'Office des personnes handicapées du Québec. J'ai été aussi directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. C'est une association qui regroupe environ une quarantaine, cinquantaine d'entreprises adaptées au Québec. Par la suite, j'ai été conseiller municipal de 2017 à 2021 et j'ai joint l'équipe Sébastien en 2022, en janvier 2022. Donc, au moment où on se parle, ça fait déjà un an que je suis avec l'équipe de Sébastien et j'en suis ravi. On forme une très bonne équipe. Parfait. Puis Sébastien, dans le cadre de son travail, qu'est-ce qu'un attaché politique peut faire pour améliorer la vie un peu de l'attaché politique? Serre à quoi dans son milieu de travail, dans votre milieu de travail plutôt? Premièrement, tout le personnel de bureau, que ce soit une adjointe ou les attachés politiques, comme je dis toujours, c'est les premiers répandeurs d'un bureau de député. Alors, c'est sûr que c'est hyper important, comme en nous, on n'est pas toujours là. Moi, je passe quand même plusieurs jours par semaine à Québec. Alors, c'est sûr que le suivi pour les quatre citoyens, les problèmes des citoyens ou tout autre projet, c'est vraiment les attachés politiques qui les prennent en charge et qui font le suivi. Alors, c'est important d'avoir des personnes qui sont très responsables. C'est-à-dire parce que, étant donné que le patrouille n'est pas là ou la patronne n'est pas là, mais c'est eux qui gèrent leur temps. Puis c'est pour ça que ça prend des personnes responsables, mais qui savent quoi faire. Et puis, moi, en tout cas, je suis très bien servi. On a des bonnes personnes ressources au bureau. Puis, comme je dis toujours des fois en blague, moi, j'ai la chance d'avoir le vrai Jean Charest à chez nous. Parce que c'est sûr que ça, ça revient souvent. Quand on parle de Jean Charest, les gens s'imaginent tous le premier ministre, l'ancien premier ministre. Mais on en fait beaucoup de blagues. Mais ce qui est plaisir, c'est que, bon, on a tous des connaissances. Ce qui est important, c'est d'avoir des connaissances diversifiées. Si on a une équipe solide, c'est d'avoir des personnes qui connaissent chacun un milieu plus que d'autres. Et puis, en mettant, comme dans le cas de Jean, ce que j'aime, c'est au niveau du connaissances, de la santé. C'est un domaine qu'ils connaissent très bien. Puis, au niveau du municipal, l'État donné, qui a été conseillé. Ça fait que tout ça, c'est vraiment un point positif. Et puis, ça fait en sorte que les dossiers, souvent, vont acheminer beaucoup plus vite et se régler généralement beaucoup plus vite que la moyenne. Merci. On a parlé de cas citoyens, cas de comté. Jean, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi un cas de comté, un cas de citoyen, c'est quoi? C'est très varié. On a un rôle de soutien-conseil, d'accompagnement, surtout des citoyens et citoyennes de notre région, Drummond-Bois-Franc. Dans le fond, on a des problématiques qui sont en lien avec l'Hydro-Québec, avec Revenu-Québec, avec l'aide sociale, dans différents dossiers comme ça. Donc, notre rôle, c'est premièrement les écouter, écouter les personnes, bien comprendre la problématique. Et par la suite, vous savez, on a quand même un réseau de contacts de personnes qui nous sont attitrées dans chacun des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Et à ce moment-là, on communique avec eux, on demande aux citoyens de nous fournir une procuration pour qu'on puisse intervenir à leur place. Ce qui est important toutefois de mentionner, je vous dirais, c'est l'importance qu'on n'a pas de pouvoir pour agir directement sur chacune des administrations gouvernementales, publiques et parapubliques, sauf que le plus grand pouvoir qu'on a, c'est un pouvoir d'influence, de faire comprendre la problématique du citoyen puis d'essayer de trouver une solution. C'est notre rôle. Et je pense qu'on le réussit bien de façon générale. Ce que je comprends un peu, c'est que dans le cas d'un cas citoyen, disons avec Hydro-Québec, ce n'est pas le bureau de Drummond-Bois-Franc qui va amener directement l'électricité à la maison du citoyen, mais on va servir de, disons, de courroie de transmission entre Hydro-Québec et le citoyen. Tout à fait. En cas qu'on a eu justement à gérer, il n'est pas plus tard que la semaine passée, ça a commencé à avoir les fêtes. On avait un citoyen qui s'était bâti une nouvelle maison dans une nouvelle rue. Mais cette rue-là, il y a juste sa maison pour l'instant. Alors, il n'y avait pas de ligne d'Hydro-Québec. Il fallait rajouter une ligne et une autre. Bon, la demande avait été faute au préalable. Bon, là, il y a un petit peu de problème de personnel au niveau d'Hydro-Québec. La main-d'oeuvre, c'est comme partout. Et puis, bon, il y avait du retard dans les rebranchements. Et puis, finalement, le citoyen avait reçu un délai, là, tu sais, ça allait au printemps. Alors, ça n'avait aucun sens parce que lui, bon, sa maison, lui, il déménageait à l'intérieur. Et puis, bon, on a fait de pression au niveau du ministère avec M. Fitzgibbon. Et puis, finalement, on a réussi à régler le cas pour devancer son branchement. Ça fait qu'on a quand même devancé de deux mois. Ça fait que c'est sûr qu'à la base, c'était prévu avant ça, mais on a été capables de le devancer quand même. Et puis, bon, le citoyen aujourd'hui est branché. Ça fait que ça, c'est des fois qu'on peut le faire, tu sais. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas de miracle. On essaie de le faire dans le mieux qu'on peut. Et puis, ce qu'il faut surtout dire souvent, c'est que des fois, il y a des citoyens qui disent, « Oui, mais là, vous êtes député, vous pouvez faire les changements. » Il faut faire attention parce qu'un député est un législateur. Un législateur, c'est quelqu'un qui participe au changement des règles, des lois. Alors, on se doit quand même de respecter les règles qui sont mises en cours actuellement. Et si on voit, justement, qu'il y a trop de citoyens, des fois, qui souffrent de ces règlements-là, à ce moment-là, on peut amener à faire un changement de règlement ou de loi. Mais avant ça, il faut respecter ces règles-là. Ça fait que c'est sûr que ça me fait des fois sourire. Tu sais, c'est pas comme... On n'est pas des rois, là. On est des législateurs. Ça fait que c'est pas nous qui... On n'a pas de pouvoir absolu. Et tant mieux. OK? On s'entend tant mieux. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre la machine avant tout. Et si c'est compris, généralement, les citoyens vont être insatisfaits du service rendu, là. J'ajouterais là-dessus, si vous permettez, c'est souvent aussi faire comprendre aux organisations gouvernementales parfois le gros bon sens. Parce que eux, les fonctionnaires en règle générale, fonctionnent avec les règles, les procédures, puis les programmes, puis c'est tout à fait légitime. Toutefois, bien, il y a parfois des circonstances qui font qu'il faut dépasser, il faut aller au-delà du programme. Il faut donc utiliser son gros bon sens. Je vous dirais, récemment aussi, en continuité avec ce que Sébastien mentionnait, que, tu sais, il y avait un dossier d'aide sociale, la personne, bon, on réussissait pas... Plutôt, il réussissait pas à obtenir le dernier relevé d'emploi, puis ainsi de suite. Puis, en fin de compte, bien, on a fait comprendre aux fonctionnaires, bien, si vous pouviez, ça se fait rarement, mais si vous pouviez communiquer directement avec l'employeur, vous pourriez peut-être, vous, l'avoir de façon plus rapide. Puis, ça a été le cas. Puis, au lieu que ça prenne trois semaines de traitement, bien, ça s'est réglé. Ça s'est fait comme ça. Donc, c'est ça, notre rôle. On est plus des agents de compréhension, puis essayer de faciliter l'action pour qu'on trouve un règlement. Donc, c'est un petit peu un travail de courroie de transmission. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais ça, on pourrait pas faire ce travail-là sans des contacts privilégiés dans les organismes publics. Tout à fait. Puis, ça, on a une très bonne relation. Les communications se font rapidement. Aussitôt que les différentes organisations reçoivent un appel d'un bureau de comté, bien, ils nous répondent rapidement. D'une part. D'autre part, bien, ce qui est arrivé à plusieurs occasions, c'est que ces organisations-là aussi nous font des petites séances de formation et d'information pour faciliter notre travail. Ça, c'est aidant parce qu'ils nous disent, bien, regardez, nous autres, pour entrer en contact avec nous, si vous procédez de telle, telle, telle manière, bien, ça va vous permettre d'avoir une réponse beaucoup plus rapide, beaucoup plus significative. Ça, c'est aidant aussi. Ça fait qu'on a une très bonne relation avec l'ensemble des contacts qu'on a au niveau de la machine gouvernementale. Puis, j'ai l'impression aussi qu'avec le temps, ça fait quand même quelques années que je suis attaché politique moi-même, on est un peu une trampoline, disons, pour les autres organismes publics. Les gens, ils savent plus où aller. Ils appellent le bureau du député. Puis, c'est sûr qu'on a une référence à leur donner pour aller dans un organisme public. Tout à fait. Puis, bien évidemment, bien, on est là pour les aider. Il n'y a pas personne qui veut nuire à personne dans l'appareil public. Puis, c'est pour ça qu'il faut aider les citoyens dans des cas particuliers comme ça. Dans une optique… Je vais toujours prendre la balle au bord, là. Au niveau des organismes publics, mais aussi tout ce qui est des organismes communautaires. Parce qu'on fait aussi beaucoup affaire avec le communautaire. Fait que souvent, les gens, les citoyens ne connaissent pas l'organisme qui peut venir en aide à cette personne-là. Alors, nous, on peut les référer. On les réfère. C'est pour ça que c'est très bien de connaître nos organismes qui nous entourent. Puis, il y en a beaucoup, hein. Ici, à Victoriaville, Drummondville, on a beaucoup d'organismes qui viennent en Inde. Et puis, c'est bien de travailler en collaboration avec ces organismes-là. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a toute la carte en place, c'est très rare qu'un citoyen est laissé pour carte. Tu sais, c'est très rare, très rare. Puis, on fait ce travail-là auprès des citoyens, mais on fait ce travail-là auprès des municipalités également. Quand ils ont des projets à nous présenter, ça peut être facilitant pour eux d'avoir notre appui, au final, dans des projets comme des pistes cyclables, des routes ou peu importe. Oui, bien, c'est ça. Il y a toujours différents projets. Puis, nous, dans le fond, on sert un peu à… On est un peu le chef d'orchestre là-dessus, des fois, à gérer. Tu sais, parce qu'on est en mettant, si on parle d'une pistes cyclable ou d'une voie cyclable ou des différents comme ça, bien, tu sais, dans le fond, nous, on est un peu le maître d'oeuvre, l'ANDA comme bureau pour un peu ficeler les municipalités concernées et travailler en équipe pour que ce dossier-là, finalement, aboutisse au chantier. Ça, c'est un bon point. Puis, aussi, un point que je voudrais peut-être réunir, encore revenir là-dessus. Les derniers mois, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont appelés pour le branchement Internet. Oui. Et puis, on sait tous qu'à certaines places, bon, il y a eu du retard, pardon, avec les compagnies de branchement. Bon, pour X raisons que ce soit, là, je ne veux pas revenir là-dessus. Là, des fois, c'était le tard aussi parce que nous, on avait vraiment poussé ce dossier-là qui avance au maximum. Alors, je sais que dans la majorité des cas, le filage s'est fait. Maintenant, à quelques places encore, il reste le branchement à faire au niveau des réseaux et autres, et puis aussi le branchement au niveau des unités familiales, des maisons à partir de la ligne du RAA ou peu importe. Alors, ça, c'est un point qui va se faire, qui devrait se finaliser au cours du printemps 2023. Et puis, normalement, après ça, là, il y a... Moi, chez nous, là, je n'ai plus au-dessus le territoire, je n'aurai plus aucune place, parce qu'il n'y a pas vraiment de service. Puis, il faut aussi rappeler aux citoyens qu'il y a toujours le service par satellite qui est offert, Starlink, Alors, c'est sûr que si vous êtes vraiment... Vous avez vraiment un chalet ou une habitation très éloignée, vous avez toujours la possibilité de vous brancher là-dessus. Moi, j'ai un de mes collègues, Gilles Bélanger, qui est justement responsable de ce projet-là d'Internet en région pour le Québec au complet. Il a essayé lui-même, il l'a même. Lui, il a un petit motorisé. Il l'a même amené avec lui au chalet. Et en l'espace de quelques minutes, il était capable de se brancher via une connexion Internet de très bas calibre. Alors, j'ai toujours ça. Si vous avez besoin d'un service, n'oubliez pas ce système-là, Starlink, pour les citoyens. Disons que je veux savoir quand je vais être branché ou je veux voir l'avancement des travaux. Y a-tu un endroit? Y a-tu le gouvernement qui a développé quelque chose qu'on peut au moins apercevoir un échéancier des travaux? Bien, ça s'appelle la carte interactive. Là, je n'ai pas en mémoire le lien direct, mais au niveau de la carte interactive du Québec, vous avez des cartes qu'on a mises en place justement parce qu'on n'avait pas de données. Quand on parlait avec les industries, aucune industrie avait vraiment une donnée pour l'ensemble du Québec. Et cette carte-là va aussi nous servir maintenant pour établir un service. Nous, on l'a dit dans la dernière campagne, c'est notre objectif aussi, d'avoir un réseau cellulaire qui est fiable partout. Même moi, j'ai des municipalités actuellement qu'il y a des trous. Tu sais, je pourrais les nommer 7 Serafine, 7 Elisabeth par 3, par secteur, 7 Serafine, 7 Hélène de Chester qui n'a absolument aucun service. Alors, j'ai des partis à Lucien. Même moi, chez nous, je reste sous le territoire de Drummondville. Ils ont installé une antenne pas très loin. Le service est mieux, mais je vais à peu près un kilomètre et demi plus loin. Il n'y a à peu près rien. Alors, il y a encore des secteurs et ça, cette carte-là va nous aider à améliorer le réseau au niveau de la ruralité parce qu'aujourd'hui, cellulaire, c'est quasiment le seul et unique téléphone de plus en plus. Les gens laissent tomber la ligne dure à la maison et on marche à casser de l'air. Mais bon, ces territoires-là, c'est impossible actuellement. Non, puis de toute manière, j'imagine que, peu importe si les citoyens ont des questions, des demandes d'informations, ils peuvent communiquer avec nous ou aller directement à nos bureaux. Jean, est-ce que tu peux nous rappeler nos adresses, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Actuellement, nous, on est aménagé dans des nouveaux locaux à Drummondville depuis février environ. Vous pouvez nous retrouver au 235 rue Ériott. C'est au quatrième étage. Donc, c'est la suite 470. Dans tous les cas, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone au 819-475-4343. Donc, 475-4343 dans le 819. De plus, on a un bureau satellite à Warwick. On est présent selon la demande, selon le besoin. On invite les citoyens et citoyennes de la région de Bois-Franc de communiquer au numéro de téléphone que je viens de vous mentionner, puis de prendre rendez-vous. Puis, on va se faire un plaisir d'aller vous rencontrer à notre bureau de Warwick. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. Disons, je suis un président d'organisme à but non lucratif dans le comté. Qu'est-ce que le bureau du député pourrait faire pour moi? Il y a toujours le programme de l'action bénévole, ce qu'on appelle le SAB, qui sert justement... Dans le fond, c'est comme ce qu'on appelle le discrétionnaire du député. Alors, c'est une somme d'argent qui est allouée à chaque comté. Et puis, le député, justement, le partage au niveau des différentes demandes. Alors, si vous avez un organisme ou un projet... Je prends un exemple. On vient de passer les fêtes il n'y a pas très longtemps, mais il y a des organismes municipales qui organisaient des fêtes de Noël pour les enfants puis qui achètent des cadeaux. Alors, on nous demande une somme d'argent pour acheter des cadeaux pour distribuer aux enfants. Ça fait que c'est des... C'est tout des... C'est des petits montants pour des petits projets, là, pour améliorer le tissu social du comté. Oui, oui, c'est ça. Bien, ça va de quelques centaines de dollars à quelques milliers. Mais bon, c'est sûr que... C'est pas des grosses sommes, là. Vous n'aurez pas 10 000 $, là. Mais ça peut... Ça dépend des besoins. Ça peut dépendre. Et aussi pour la cause. C'est sûr que le budget pour une activité sera moindre qu'un métier pour financer un organisme à l'année l'autre. C'est pas la même approche. Parfait. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'aimerais terminer avec toi, Sébastien. Est-ce que tu aurais un message pour tes électeurs? Bien, premièrement, c'est la première fois qu'on se revoit ici à l'émission en 2023. Fait que je vous souhaite une belle année. Belle année 2023. Et puis, comme on vous l'a dit, avec mon bureau, si vous avez des demandes ou ce qu'on pourrait peut-être vous aider ou quoi que ce soit, vous aiguiller. Alors, on est toujours là. Ça va nous faire plaisir de vous servir. Et là-dessus, je vous souhaite à la prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501